Bonjour à toutes et à tous, je tenais premièrement à remercier Gabriel pour cette possibilité qu'il m'offre de pouvoir partager ce message, grande et ma joie. Je vous propose ce matin de méditer sur un texte de l'Ancien Testament. Nous lirons dans 1 Samuel au chapitre 8. 1 Samuel chapitre 8 Lisons, lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abijah. Il était juge à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Ramah. Ils lui dirent, voici tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant établis sur nous un roi pour nous juger comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec des plaisirs qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi, depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mets dans leur désavertissement et fais leur connaître le droit du roi qui règnera sur eux. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, voici quel sera le droit du roi qui règnera sur vous. Il prendra vos fils et les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de mille et des chefs de séquante. Il les employera à labourer ses terres, à recolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et l'attirer de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers. Il la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos sémences, de vos vignes et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux et vous-même, vous serez ses esclaves. « Et alors, vous crierez contre votre roi, que vous vous serez choisis, mais l'Éternel ne vous exaucera point. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. « Non, dire-t-il, mais il y aura un roi sur nous. Et nous aussi nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jurera, il marchera nos têtes et conduira nos guerres. » Samuel, après avoir entendu toutes les paroles du peuple, les redit aux oreilles de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel, « Écoute leur voix et établis un roi sur eux. » Et Samuel dit aux hommes d'Israël, « Allez-vous-en chacun dans sa vie. » Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu et je vous invite à prier. Seigneur, nous te disons merci pour ton amour. Nous te disons merci parce que tu nous aimes, d'un amour éternel. Merci pour ta parole. Nous croyons que les Écritures ont été inspirées par toi. Nous croyons que tu es la parole qui a été faite chère et qui est habitée parmi nous. Sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Amen. Le titre de mon message de ce matin est « Attendre le temps de Dieu ». Attendre le temps de Dieu. Et je commencerai par rappeler le contexte historique, et j'entends par contexte historique l'époque où se déroule l'histoire que nous venons de lire. Je cite un théologien du nom de Baldwin qui a dit que les débuts des livres de Samuel se rapportent au temps des juges, une période d'anarchie politique où chacun faisait ce qui lui semblait bon. Donc nous sommes à l'époque des juges, mais je me permets de faire un retour en arrière, plus précisément après la sortie de l'Égypte. Après la mort de Moïse, José reçoit une mission. Cette mission était de faire entrer les Israélites dans la terre promise. Il s'agissait de la terre de Canaan. Or cette terre était déjà habitée par les Hittites, les Pérésites, par les Cananéens, toutes ces sept ethnies qui peuplaient la région de Canaan. José reçoit la mission. Il entreprend des grandes conquêtes. Ces grandes conquêtes ont permis de dominer une grande partie de Canaan. Mais ces grandes conquêtes n'éliminèrent pas tous les Cananéens. Et dans le juge au chapitre 2, l'ange de l'Éternel, qui est en quelque sorte une manifestation de Jésus avant son incarnation, vint annoncer auprès des Israélites ce qui suit. « Je vous ai fait sortir d'Égypte. Je vous ai amené dans le pays que j'avais juré à vos ancêtres de vous donner. J'ai dit jamais je ne remperai mon alliance avec vous. Quant à vous, vous ne conclurez pas d'alliance avec les habitants de ce pays. Vous démolirez leur hôtel, mais vous ne m'avez pas obéi. » Et Dieu s'interroge. Il demande « Pourquoi avez-vous fait cela ? » Il répond. Donc le verdict de Dieu ne se fait pas attendre. Il dit « Je ne chasserai pas les habitants de ce pays devant vous. Au contraire, ils resteront à vos côtés. Leur Dieu sera un piège pour vous. » Il faut noter qu'au moment où l'ange de l'Éternel annonce ses paroles, nous sommes à l'époque de Josué. Et Dieu avait fait une promesse aux Israéliques que j'exterminerai tous les peuples de la région de Canaan, mais à une seule condition. La condition, c'était qu'ils puissent vouer à interdit tout ce qu'ils devaient trouver et ne pas faire alliance avec ces peuples. C'était en quelque sorte une mise en garde que l'Éternel faisait à son peuple dans le but de les préserver de l'idolâtrie. Ces peuples étaient des idolâtres. Ils priaient des dieux païens. Et Dieu fait une mise en garde. Dans la suite de Juste 2, nous voyons qu'il y a eu une nouvelle génération qui ne connaissait pas l'Éternel. Une nouvelle génération qui n'avait pas vu toutes les théophanies, les apparitions visibles de Dieu. Une nouvelle génération qui n'a pas connu la traversée de la mer rouge. Et cette nouvelle génération commença à adorer ces divinités, les divinités cananéennes. Dieu avait voulu exterminer ces cananéens à une seule condition, qu'il n'ait pas d'alliance avec eux. N'ayant pas exterminé ces cananéens, la nouvelle génération commença à adorer ces divinités. Vous savez, quand Dieu donne un ordre, ce n'est pas pour rien qu'il le donne. Il savait que son peuple était rebelle. Il savait que son peuple pouvait tomber dans un syncrétisme. Et nous voyons que dans la Bible, qu'il y a plusieurs textes où Dieu parle, où Dieu met en garde que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Dieu a horreur de l'idolâtrie. Et ce peuple tombe dans l'idolâtrie. Ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois qu'Israël faisait ce qui déplaisait à l'éternel, Dieu les livrait à ces peuples ennemis. Et une fois qu'ils étaient dans la souffrance, Israël crièrent à l'éternel et Dieu suscita des libérateurs, des juges. Les juges étaient des chefs militaires. Ils assumaient des fonctions politiques, mais ils assumaient aussi des fonctions juridiques. Et nous sommes à l'époque des juges, mais plus précisément à l'époque du dernier juge en Israël qui n'est autre que le prophète Samuel. Je développerai lors de ce passage trois points. Le premier point concernera l'enjeu de la demande du peuple d'Israël. Le deuxième point, la réponse de Dieu à la demande du peuple d'Israël. Et enfin, le dernier point concernera les leçons que nous pouvons retenir de ce texte. La demande du peuple d'Israël. Quelle était leur demande ? Après l'épisode sur la victoire contre les Philistins que nous retrouvons au chapitre 7, l'auteur commence par une précision qui, à mon avis, est importante pour la compréhension de notre récit. Il est écrit dans notre texte que Samuel était vieux. Et le terme ici, qui traduit par vieux, est utilisé deux fois dans notre texte. Au verset 1, c'est le narrateur qui l'utilise comme introduction à son récit. Lorsque Samuel était vieux. Mais au verset 5, c'est le peuple qui vint auprès de Samuel rappeler la condition de Samuel. Samuel, tu es vieux. Et cela nous emmène à conclure que Samuel n'a plus de force nécessaire pour assumer les fonctions de juge. La charge étant lourde, Samuel délègue ses fonctions à ses fils. On peut dire que c'est tout à fait normal. Mais cela nous emmène à nous interroger sur cette succession. Lorsque nous lisons le texte, la première question que l'on peut se poser, c'est de savoir est-ce que cette succession découle d'une volonté divine ou d'un désir de Samuel de voir ses fils le succéder. Nous savons qu'en ce qui concerne la judicature, la charge de cette fonction de juge, il n'y a aucune indication sur la succession. On voit dans Exode 28, en ce qui concerne l'office sacerdotal, donc être sacrificateur, Dieu avait choisi Aaron et ses enfants pour être dans le service. et que c'était une loi perpétuelle pour tous les descendants d'Aaron. Mais en ce qui concerne cette fonction de juge, nous n'avons aucune indication. La deuxième question que je me pose lorsque je lis ce texte, c'est de savoir si cette succession est due à la dimension sacerdotale que revêt Samuel de par sa présidente du culte sacrificiel. Je m'explique. Lorsque je lis le chapitre 7, il est écrit que le peuple demande à Samuel d'intercéder en leur faveur. Il s'agit de, lors de l'épisode de la victoire, donc ils entament une guerre contre les philistins, il demande à Samuel, Samuel m'intercède pour nous. Et Samuel va offrir en l'honneur de l'éternel un agneau. Il va intercéder en leur faveur. Et ça, cette fonction était relévée. C'était une fonction qui était réservée aux sacrificateurs. Et en plus, n'oublions pas que Samuel est issu de la tribu de Lévis. Et les Lévites sont en quelque sorte des auxiliaires, des sacrificateurs. Donc il a tout le droit. Est-ce que cette succession est due à cette dimension sacerdotale que revêt Samuel de par sa présidente du culte sacrificiel ? Tant de questions que l'on peut se poser. Le texte ne dit rien. Mais lorsque nous lisons le verset 3, il est écrit que les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Et ici encore, il y a une insistance de la part de l'auteur. L'auteur insiste. Deux fois, le terme désigné pour marcher, deux fois ce terme est désigné, deux fois ce terme est utilisé dans ce texte. Il y a une sorte d'insistance que l'auteur fait pour rappeler que les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Et la description que le texte fait de ces derniers et qui se livrèrent à la cupidité, recevait des présents et violait la justice. En fait, il y a un écho dans ce texte de ce qui s'est passé avec les fils du père spirituel de Samuel. Rappelons-nous avec le sacrificateur Elie, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que ses enfants ne marchèrent point conformément aux prescriptions de Dieu. Et en quelque sorte, ils ont suillé même le culte. Le culte sacrificiel a été suillé par les enfants du sacrificateur Elie. Et là, l'histoire semble se répéter. C'est Samuel qui a annoncé, c'est Samuel qui a prophétisé. Il a prophétisé que voici ce que l'Éternel m'a dit. Tes enfants ne marchent point conformément aux prescriptions de Dieu. Et là, il annonce le jugement, le jugement dans la famille d'Elie. Mais il semblerait que là, Samuel a négligé ce qui était important. Lui qui a su prophétiser, il n'a pas su veiller à l'éducation de ses enfants. Donc, les fils d'Elie, à l'instar des fils de Samuel, ne suivirent pas la voie de l'intégrité de leur père en se livrant à leur désir. Et ce comportement va pousser, ainsi que la vieillesse de Samuel, vont pousser les anciens de se rendre à ramaketer le lieu où résidait le prophète Samuel. Ils font une demande qui est assez surprenante. Ils demandent à Samuel un roi pour gouverner sur eux comme il y en avait dans les autres nations. Voici leur requête. Voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établie sur nous un roi pour nous juger comme il y en a chez toutes les nations. Et le terme employé ici peut désigner gouverner, diriger et juger. et si j'emploie ce terme en utilisant le verbe juger, je peux dire qu'ils ont déjà un juge en Israël, Samuel est le juge, mais ils veulent encore avoir un roi pour qu'ils puissent faire quoi ? Pour qu'ils puissent juger sur eux. Ils ont déjà un juge qui est Samuel. et lorsque nous lisons le chapitre 7, il est écrit que Samuel se rendait à Béthel, à Gilgal, à Mitzpah. Chaque année, il se mettait à juger. C'est assez surprenant. Ils ont déjà un juge, mais ils veulent avoir un roi pour juger sur eux. Nous savons qu'en ce qui concerne les autres nations, qu'Israël luttait souvent avec les Philistins. Ils se sont peut-être inspirés de leur type de gouvernance parce que lorsque nous lisons dans Genèse 26, il est écrit qu'Isaac s'en allait chez Abimelech, roi des Philistins. Donc, les Philistins avaient déjà la royauté, ils avaient déjà un roi. Ils se sont peut-être inspirés de ce type de gouvernance. Mes frères, lorsque nous lisons dans Deutéronome 17, le verset 14, il est écrit ce qui suit. Quand vous serez entré dans le pays que l'éternel ton Dieu te donne, lorsque tu le posséderas, que tu y auras établi ta demeure et que tu diras je veux établir à ma tête un roi comme toutes les nations qui m'entourent, tu établiras à ta tête le roi que l'éternel ton Dieu te choisira. Je répète, quand vous serez entré dans le pays que l'éternel ton Dieu te donne, lorsque tu le posséderas, que tu y auras établi ta demeure et que tu diras je veux établir à ma tête un roi comme toutes les nations qui m'entourent, tu établiras à ta tête le roi que l'éternel ton Dieu te choisira. L'instauration de la royauté avait déjà été planifiée par Dieu. C'était une loi que l'éternel avait donnée à la sortie de l'Égypte qu'on appelle loi royale. Ils étaient déjà en connaissance de cette loi. On peut dire que c'est tout à fait normal. Nous pouvons dire que c'est dans leur droit de reclamer un roi d'autant plus qu'il y avait une anarchie politique. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Malgré le fait que Samuel était juge en Israël, il y avait encore de l'anarchie. Mais était-ce le temps de Dieu ? Il faut noter comme le souligne un théologien Tizman Brian et je suis d'avis avec lui que l'office royal s'inscrivait dans le dessein de Dieu pour son peuple. Cependant, c'est Dieu qui avait en lui le pouvoir de décider du moment de son instauration à l'instar des autres fils comme l'office prophétique que nous retrouvons dans le chapitre 3 et 4 du livre d'Exode et de sacrificateur que nous retrouvons dans Exode 28. Pourquoi cette affirmation ? Lorsque nous lisons dans Genèse au chapitre 49 qui raconte les dernières paroles de Jacob donc Jacob appelle ses enfants et il se met à annoncer ce qui adviendra après lui il dit il appelle en premier Ruben vous savez ce qui s'est passé avec Ruben il a souillé le lit conjugal le lit de son père donc il dit tu n'auras aucun avantage aucun avantage excusez-moi avec les promesses de Dieu tu n'as pas d'avantage il appelle Simeon et Lévi il dit à cause de votre colère Dieu vous dispersera de Jacob il appelle Judas il dit le sceptre ne s'éloignera point de Judas ni le bâton de son souverain jusqu'à ce que vienne le Shilo le sceptre c'est le symbole de la royauté c'est le symbole du pouvoir Shilo c'est un titre qui signifie Messie ce qui veut dire que la royauté découlerait de Judas si nous voyons avec l'élection de Saül qu'est-ce qui s'est passé Saül est issu de la tribu de Benjamin Saül n'est pas issu de la tribu de Judas Saül est issu de la tribu de Benjamin il n'est pas censé accéder à la royauté celui qui est censé accéder à la royauté c'est David David qui est issu de la tribu de Judas qui est né à Bethléem et qui est un ascendant du Shilo qui n'est autre que notre Seigneur Jésus le rejetant de David le lion de la tribu de Judas et je conclurai avec ce théologien pour dire que le choix de Saul a été désigné par Dieu selon les désirs du peuple dans le but de faire comprendre au peuple son mauvais choix donc la demande du peuple n'est pas mauvaise en soi mais ce qui peut être reproché à Israël est premièrement son désir de devenir comme les autres peuples et son manque de patience à attendre le temps de Dieu il faut une demande Samuel représente la demande à Dieu il s'en suit une réponse de Dieu une réponse qui ne tarde pas et cela nous emmène au deuxième point de notre méditation la réponse de Dieu à la demande du peuple quelle était la réponse de Dieu à la demande du peuple au verset 7 l'éternel demande à Samuel d'écouter la voix du peuple écoute le peuple dans tout ce qu'il te dira ce n'est pas toi qu'il rejette c'est moi afin que je ne règne plus sur eux Dieu accepte la demande il fortifie il reconforte son serviteur en disant que ce n'est pas toi qu'il rejette c'est moi qu'il rejette on y voit dans cette demande une forme de rejet de l'intervention de Dieu dans les affaires d'Israël en fait ce qu'ils veulent faire comprendre à Dieu c'est qu'on n'a pas besoin de toi Israël avant cette demande vivait dans la théocratie c'est Dieu qui dirigeait son peuple mais en voulant accéder à la royauté ils mettent de côté leur Dieu et cela devient de plus en plus évident au verset 20 lorsqu'ils disent que nous voulons un roi pour qu'il puisse mener pour qu'il puisse conduire nos guerres vous vous rappelez que toutes les batailles remportées par les israélites c'est Dieu qui en était le chef il n'y a jamais eu de victoire si Dieu n'était pas dans la bataille il transportait l'arche de l'alliance qui typifiait la présence de Dieu si Dieu ne disait pas aller il n'allait pas et quand même quand il voulait partir quand il partait et si Dieu n'avait pas donné l'autorisation il n'y avait aucune victoire de la part des israélites là Israël oublie ils veulent avoir un roi comme les autres nations ce que j'aime avec notre Dieu c'est que il avertit son peuple il accorde à chacun la liberté la liberté de choisir mais il va te prévenir il te montre les avantages il te montre les inconvénients de ton choix et c'est ce qu'il va faire avec les israélites il va donner des avertissements il dit à Samuel avertis mon peuple et les versets 11 à 18 énumèrent les prérogatives du roi ces prérogatives se résument en ce qu'il prendra leur fils pour en faire ses soldats et les affectera au service de ses chars de guerre de ses chevaux ils auront à courir devant son char personnel il choisira certains parmi eux pour en faire des officiers commandants de milliers de ses quintaines il prendra d'autres pour labourer ses champs et recolter ses moissons ou pour fabriquer ses armes et l'équipement de ses chars il prendra leurs filles comme parfumeuses cuisinières et boulangères en fait de la liberté de la liberté qu'ils avaient lorsqu'ils étaient dans la théocratie ils veulent en quelque sorte repartir en Égypte ils n'en ont pas marre des travaux forcés ils n'en ont pas marre de payer des impôts et ils veulent à tout prix continuer à payer ces impôts ils n'en ont pas marre le peuple d'Israël le peuple ne tient pas compte de ses prérogatives du roi et insiste à avoir un roi ils veulent avoir un roi à l'instar des autres peuples l'éternel accède à la volonté du peuple et demande à Samuel d'établir un roi sur eux quelle leçon nous pouvons tirer de ce texte et qui peut nous aider dans notre vie chrétienne il s'agit là de mon troisième point de mon partage je pense que le premier message que le texte véhicule en premier c'est qu'il est important d'attendre le temps de Dieu peu importe le nombre d'années que cela fera mais il est préférable d'attendre Israël devait attendre que Dieu instaure la monarchie parce qu'il n'était pas encore mature les Israélites étaient en possession des promesses de Dieu mais ils n'ont pas su attendre c'était dans le plan de Dieu sauf que ce n'était pas encore le moment bien que c'est difficile mais nous devons savoir que la patience c'est une sorte de confiance que nous mettons en notre Dieu c'est une manière de dire que Seigneur nous avons confiance en toi nous savons que bien que ça peut prendre des années mais nous savons que tu interviendras attendre le temps c'est aussi se laisser préparer par le Seigneur et nous le voyons avec ce peuple il n'était pas encore mature et durant cette période Dieu voulait préparer son peuple et il nous arrive en tant que chrétien en tant qu'enfant de Dieu il nous arrive souvent de trouver la tente très longue et nous nous permettons de penser vouloir aider Dieu alors qu'il est tout puissant nous ne pouvons pas le limiter ils ont voulu faire un choix Dieu a accepté le choix et nous voyons comment ça a eu la finie ce qui n'était pas le cas avec David David avait l'anxion royale mais il a su attendre le temps de Dieu plusieurs fois il pouvait prendre le temps mais il a attendu et le résultat c'est quoi c'est qu'il a eu une bonne gouvernance politique et militaire parce qu'il a su attendre quand nous attendons les bénédictions de Dieu nous ne serons pas dessus et j'aimerais vous dire ce matin que si Dieu a fait une promesse dans ta vie elle s'accomplira peu à peu que ça mette du temps ou pas Dieu est fidèle et le prophète Abakuk a dit que si la promesse tarde attends-la car elle s'accomplira le deuxième enseignement que nous pouvons retenir de ce texte c'est que nous devons éviter à chercher à vivre comme les autres surtout ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et là je fais référence à Israël qui voulait être comme les autres nations lors de l'ordre du monde parce que lorsque nous voulons vivre à l'instar des païens ça nous empêche de fixer nos regards vers le Seigneur alors que le Seigneur nous invite toujours à fixer nos regards vers lui le plus grand reproche que l'on peut faire aux Israélites est d'avoir voulu faire comme les autres Israël voulait être comme les autres nations mais ils ont oublié qu'ils ne pouvaient pas être comme les autres nations c'était le peuple élu de Dieu c'est par Israël que Dieu devait se révéler au monde il en est de même de nous nous sommes tentés de vivre comme les autres vu que le monde est influençable mais Paul nous exhorte de ne pas suivre les mœurs de ce monde mais d'être renouvelé par notre intelligence en voulant vivre comme les autres nous pouvons nous opposer à sa volonté et louper les bénédictions de Dieu ma prière et que Dieu au travers de ce message nous aide à attendre son timing car sans lui nous ne pouvons rien faire et que dans ce moment d'attente que nous nous consacrons dans son service Amen je vous invite à prier Seigneur en te disant merci te prions Seigneur de nous aider à attendre toujours tes promesses peu importe le temps que cela prendra nous t'implorons Seigneur merci pour ta parole et merci de continuer à agir dans nos vies Amen Merci Ridley à attendre le temps de Dieu Amen Amen